salut tout le monde c'est jérôme fps pour une nouvelle vidéo donc là on va parler du impitoyable donc je vous explique j'ai eu le laka impitoyable entre parenthèses mais le problème c'est que je n'ai pas enregistré la vidéo donc je l'ai dans mon set mais j'ai pas enregistré la vidéo pourquoi alors je vais vous expliquer ça fait plus d'une semaine voire même plus que ça que je enregistre tous les soirs mes vidéos donc c'est pour ça que je fais plus trop de live donc j'enregistre mes vidéos le soir et comme ça après si par exemple je tombe sur soit la batteuse parce que si on part en d z la pestilence ou si on tombe sur l'impitoyable j'ai la vidéo mais hier on est parti vite fait sur de la d z et on était parti pour trouver la batteuse pestilence mais la batteuse je l'ai pas eu et donc une fois qu'on est sorti on s'est dit bon ben je vais éteindre l'ordinateur et puis voilà j'ai continué à jouer et je suis parti quand même avec un pote dans grand washington hotel et on se dit bon on va se faire un défi on était que deux donc on a ajouté deux joueurs on a fait en mode défi et là le problème c'est que j'ai fait la mission on est reçu et à la fin j'ai eu l'impitoyable mais le problème c'est que mon pc qui était éteint donc je n'ai pas pu enregistrer la game pour vous montrer que je l'ai eu mais par contre vous allez voir que dans mon set je l'ai bien eu donc je vous expliquerai quand même lesquels mission il faut faire mais vous voyez il est ici donc j'ai l'impitoyable donc c'est du 495 donc là c'est en fonction c'est par rapport à mon sniper donc on va plus prendre avec la batteuse voilà là il est bon il a l'air pas mal au niveau de tous ses atouts et tout on en reparlera un petit peu après je vais juste revenir au niveau du commande du de la carte donc j'explique normalement alors je peux vous dire j'ai farmé un j'ai farmé j'en ai fait j'en ai fait j'en ai fait grand washington hotel je la connais par coeur c'est limite je peux la faire les yeux fermés jefferson c'est pareil je peux la faire les yeux fermés c'est énorme par contre à savoir que l'impitoyable ne tombe que en défi ou en difficile mais apparemment elle tombe plus souvent en défi parce que nous le plus souvent si on le faisait en difficile mais on partait qu'à deux et on le faisait à deux ou à trois et là on s'est dit bon on va la mettre en mode défi mais on va la 4 avec deux joueurs qu'on ajoute dans le matchmaking et là hier en faisant la partie ben voilà j'ai tombé dessus mais bon mon pc était éteint donc je serai que la prochaine fois jusqu'à la dernière minute même jusqu'à la dernière partie je dois laisser mon pc allumé et en enregistrement pour pouvoir récupérer bon j'ai déjà fait montrer le p90 j'ai déjà fait montrer le d50 donc la pitoyable fait partie des armes il manquera plus que le la batteuse et il manquera aussi le sniper mais de façon pour l'instant le sniper on n'a pas de schéma donc c'est pas trop obligatoirement de le faire tout de suite j'ai déjà deux pièces on va revenir donc il y à à peu près quatre endroits qu'on peut avoir l'impitoyable ak-47 donc il ya ici grand washington hôtel je vous conseille de le faire en en défi et difficile moi je l'ai déjà fait au moins une vingtaine de fois elle est pas tombé par contre j'ai un pote à moi qui l'a déjà eu premier coup au moment où on a eu la mise à jour on a été on a fait jefferson c'était ça c'était jefferson on a fait jefferson et sur la première game on l'a fait en difficile il a eu direct mais bon moi je préférais quand je l'avais moi que du dire ben donne la mode donc c'est pas le but donc après j'ai au moins je vous dis sans mentir j'ai au moins fait 20 fois celle là 20 fois celle là 20 fois celle là et la banque donc voilà les quatre que je vous explique voilà c'est ici grand washington hôtel il faut la faire en défi maximum ce serait bien de la faire en défi même quitte à lancer un matchmaking mais elle tombe presque on va dire si vous êtes quatre minimum il y en aura un qui l'aura après ce sera peut-être pas vous mais au moins il y en aura un ce qu'il aura après vous faites district union arena pareil on dit en défi mais là elle est assez compliqué je vais pas vous mentir nous on l'a lancé une fois en défi elle pique après vous pouvez faire jefferson aussi center jefferson thunder center pardon celle là vous la faites en mode défi c'est faisable grand washington hôtel et jefferson thunder center elle est faisable en défi si vous êtes bien looté attention moi j'ai quand même je suis en 497 et mon pote lui en 500 et on est on est parti sur grand washington hôtel les deux gars ils étaient au minimum à 500 aussi on n'a vraiment pas eu de difficulté à la faire elle est passée tout seul et après voilà il ya le siège de la banque aussi le siège de la banque par contre en défi elle est assez compliqué aussi je vous mens pas parce que arrive un moment vous devez protéger comment la comment je veux dire vous arrivez dans une salle de salle avant de péter le mur vous devez surveiller un ordinateur qui au centre donc les bofs enfin les boîtes arrivent dans tous les sens et tout et c'est assez compliqué de gérer sur une petite pièce alors que certains endroits où on est grand on peut pas revenir en arrière on peut pas en réalité si vous revenez en arrière ils vont casser l'ordinateur et donc l'ordinateur ne sera plus utilisable et vous avez perdu la mission donc celle là elle est quand même assez compliqué après à certaines personnes qui devraient savoir où il faut vraiment partir avec deux gars qui sont enfin à quatre gars qui sont vraiment opé avec des gros des gros comment des grosses performances n'hésitez pas si vous êtes en défi qu'il ya un gars il arrive au niveau 30 ça va être à savoir que ça va être très compliqué parce que même si le jeu s'adapte ça va être très très compliqué je vais faire un tp là ce sera plus simple mais voilà c'est vraiment les quatre endroits où pouvoir l'impitoyable j'ai déjà regardé je suis sur pas mal de forums et de compte facebook pour pouvoir regarder comment dirais-je les gens qu'ils ont eu qu'ils n'ont pas eu et tout et je partage aussi mes vidéos après j'ai une petite invitation et il y en a qui l'ont fermé beaucoup moi franchement je l'ai dit il ya même des gars qui disent ah j'abandonne j'arrête je sais pareil moi ça fait des semaines et des semaines ça fait au moins deux semaines que j'essaye de l'avoir j'essaye de l'avoir le p90 j'ai mis deux semaines pour l'avoir donc je leur dis aux gars n'abandonnez pas lâchez pas l'affaire et puis tout conseil voyez moi hier je l'ai eu donc voilà il faut pas lâcher l'affaire si vous allez vraiment avoir cette armada n'abandonnez pas mettez le mode défi invité en matchmaking et même si vous êtes tout seul mettez un mode défi et puis lancer du matchmaking même si les gars ils s'en vont le matchmaking va retrouver des autres personnes donc ça va ça va vous aider entre parenthèses et puis bon bah tout compte fait ça se pourrait que notre personne est à votre place mais ça va vous aider en plus en mode défi que si vous le met en mode de difficile c'est un conseil que je vous donne parce que moi franchement je l'ai fait et j'ai galéré avec le mode difficile et je suis pas passé sur le mode défi et tout compte fait j'aurais peut-être dû aller plus rapidement sur le mode défi mais je sais qu'à un moment quand j'allais dans le mode défi j'étais pas looté comme maintenant donc voilà n'hésitez pas à aller en mode défi et invité en matchmaking ou si vous êtes quatre ben faites-le en mode défi donc voilà je vais tirer avec donc là on a combien on a 25 249 au niveau des dégâts donc là c'est 53 000 dans la tête vous voyez il tire deux balles chaque fois si vous tirez c'est une double détente donc c'est en vérité c'est quand vous tirez ça tire une fois quand vous lâchez ça tire une fois donc vous voyez ça fait j'appuie un tir je lâche deux tirs j'appuie une fois un tir je lâche deux tirs donc en réalité quand vous allez tirer en vérité vous avez toujours tiré deux balles donc je refais montrer j'appuie une fois ça tire une fois je lâche ça tire une fois j'appuie une fois ça tire une fois je lâche on appelle ça une arme à double détente donc elle a 53 000 de dégâts donc je trouve ça quand même pas mal après au niveau de la tête on va tirer tac 53 000 tac 53 000 je vais essayer de le faire en une balle pour voir 23 000 et là je reviens en arrière 53 000 23 000 en vérité la première balle fait pas beaucoup de dégâts c'est la deuxième voyez regardez quand je tire la première balle elle fait même pas elle fait 2360 par contre quand je lâche la deuxième là on est à 53 000 la première balle 2360 quand je lâche on a 53 000 donc en vérité c'est vraiment la deuxième balle qui fait mal on était la première balle elle sert plus ou moins rien c'est vraiment la deuxième balle qui fait mal mais bon après on va regarder au niveau des atouts donc je fais un deux un deux voyez c'est toujours à peu près les mêmes propriétés elle dépasse pas les 53 000 53 000 ça va encore après il faut la gérer il faut l'apprendre à la gérer donc là on va regarder les atouts qui a dessus sur celle que j'ai moi parce que c'est pas une que j'ai craft et 1 c'est vraiment une que j'ai looté sur un boss le nom du boss franchement je peux même pas vous dire parce que j'ai vraiment pas fait attention mais j'ai vraiment vraiment pas fait attention au boss le nom du boss j'ai vraiment pas fait attention donc j'aurais bien voulu pouvoir vous le donner mais je vous dis j'étais dégoûté je les prix je me suis dit ah merde j'ai pas enregistré bon je pensais pas je peux quand même vous le partager mais je préfère me montrer quand je les enregistrer comme ça je suis quelqu'un qui a c'est voilà comme le p90 j'ai montré à tous les endroits où je l'ai eu et tout bon là c'est vraiment c'est pas une arme que j'ai craft et donc voilà je les gagnais mais bon un petit peu déçu au moment où je l'ai eu mais j'étais content de l'avoir eu depuis au moins deux semaines donc à la score de 495 à la 2 2,5 cas 25 points 0 cas de dégâts 262 cpm et 30 dans la 30 balles je trouve que c'est pas beaucoup quand même un tronc de balle mais après faut voir les dégâts donc vous voyez vous avez la détente binaire donc c'est la double détente donc vous avez une arme qui est équipée d'une détente binaire qui tire lorsque l'utilisateur retache relâche donc en vérité vous appuyez une fois ça tire vous relâchez une fois ça ça retire mais par contre vous avez vu quand on appuie une fois elle fait que 2000 dégâts par contre quand vous lâchez la deuxième balle elle fait 53 mille de dégâts donc c'est pas mal donc il y a encore un système avec la détente vous voyez munitions amorcées ainsi vous relâchez la détente de tir munitions qui font des voilà pourquoi en vérité chaque munition d'amorcer actif 75 % de dégâts donc en réalité la première balle elle fait 2300 mais la deuxième balle c'est comme c'est plus ou moins une balle explosif elle augmente de 75 % de dégâts donc c'est pour ça qu'en réalité la deuxième balle fait plus de dégâts parce qu'en réalité c'est une balle qui est explosif donc c'est pour ça en réalité que parce que moi je lis en même temps que vous je le fais en même temps vous j'ai vu que je l'ai eu hier mais j'ai pas regardé les atouts qu'elle fait donc voilà et après bon il n'est pas possible de fixer de munitions d'amorce qui est d'accord donc entre parenthèses vous pouvez pas mettre de si j'ai bien compris vous pouvez pas mettre d'autres munitions balle incendiaire ou balle explosif balle électrocution on peut pas et donc après on a brutalité là en holster en chaque tir critique chaque tir touche un ennemi de 5% de probabilité dégâts sous forme de dégâts d'explosifs donc voyez vous avez encore 20% de dégâts explosifs donc après on a le rail donc en vérité vous étiez 75% de dégâts par munitions et après vous avez 20% de dégâts des deux en forme d'explosifs donc c'est pour ça qu'en réalité la deuxième balle et fait vraiment mal aurait été 53000 alors que cette arme à la elle n'a pas énormément d'atouts donc ici vous voyez hop je vais faire un tir tac une deux voyez une balle 2360 et là on augmente de 75% 53000 et vous voyez qu'on voit que la deuxième balle en explosif parce que vous voyez là c'est une balle simple et la deuxième vous voyez on voit le petit le petit logo d'explosifs les premières et deuxième vous voyez faudrait peut-être que je sois attendez je vais tirer jusqu'à temps que c'est le premier voilà vous allez voir le premier quand je tire c'est une balle normale tac regardez la deuxième voilà vous voyez vous avez eu la petite explosion et c'est pour ça on va être première balle 2361 et là hop voilà avec l'explosion bon ben on fait beaucoup de dégâts donc voilà cette arme elle a l'air pas mal après je l'ai pas encore testé en game je la testerai et j'essaierai si j'ai des retours à faire peut-être pas obligatoirement on verra bien ça reste une arme en exotique le problème c'est que voilà quand on a des armes exotiques c'est bien mais elles sont quand même moins puissantes que les armes du jeu donc on n'a pas tendance je veux dire que la p90 on joue pas bon je me suis battu pour l'avoir mais je joue pas tant que ça avec le desert eagle par contre celui-là de temps en temps j'utilise sur les boss élites pouvoir avoir comment dirais-je leurs points faibles parce que ça montre leurs points faibles donc c'est là de temps en temps j'ai tendance à l'utiliser l'impitoyable gelé mais je ne pense pas l'utiliser assez souvent je suis plus sur les armes normales avec voilà pour l'instant je suis sur cette batteuse l'avantage de cette batteuse là voilà je suis sur celle-là je dis pas de bêtises c'est celle-là c'est notre celle-là c'est celle-là avec 120 balles celle-là elle a des dégâts elle a des bons dégâts et en plus quand je tire sur un élite elle me recharge en réalité donc ça m'arrive que de temps en temps je sais tirer presque jusqu'à 150 balles sans recharger alors que j'ai 120 balles voire même plus presque 200 balles en réalité parce que soit quand le boss me touche ou soit quand je lui bloque son armure enfin je démonte son armure ça me rajoute des balles en réalité donc ça m'évite de recharger donc je trouve cette cette arme pas mal et j'ai le sniper qui qui joue qui fait bien son rôle au niveau des atouts pour l'instant je suis pas encore en 500 donc j'ai pas encore fait mon recherche de 7 pour l'instant ce set là est pas mal donc j'ai pas trop besoin donc voilà pour l'implutoyable c'est la fin de la vidéo donc j'espère que vous avez aimé merci beaucoup pour les personnes qui s'abonnent 94 je crois que la dernière fois que j'ai fait une vidéo c'était 80 là je suis à 94 donc c'est énorme merci beaucoup de m'avoir suivi de temps en temps je ferai pas que du jeu division là j'ai acheté un autre jeu que je vais commencer ce soir en live enfin ce soir non puisque la vidéo va sortir un peu plus tard donc bon je le commencerai le soir en live c'est world war z donc c'est histoire de pouvoir changer et puis bon c'est un peu plus d'un jeu de bois on va devoir castaner des zombies donc j'ai trouvé ça assez fun mais je reviendrai quand même sur ce division de temps en temps je ferai quand même des vidéos je continuerai mais je veux peut-être pas rester que sur ce jeu là j'aimerais bien découvrir d'autres jeux j'ai aussi un autre jeu en vue j'ai comment ça s'appelle j'ai rage 2 en vue qui va sortir au mois de mai j'ai un autre jeu et des iwan qui va sortir fin du mois donc voilà vous restez bien sur cette chaîne n'hésitez pas il y aura pas mal de jeux sur playstation 4 par contre ça sera toujours sur playstation 4 parce que pour l'instant j'ai pas d'ordinateur pour pouvoir faire des jeux de pc et j'attends pour l'instant je vais peut-être pas en faire un tout de suite donc on sera dans l'attente donc c'est plus des jeux de playstation 4 et cette année il y a quelques jeux qui vont sortir qui vont pouvoir alimenter ma chaîne donc voilà j'espère que vous avez aimé et merci beaucoup de vous abonner merci beaucoup à toutes les personnes qui sont abonnées merci à ceux qui me suivent j'espère si vous avez des petites critiques n'hésitez pas tant que c'est constructif je les prends s'il y a des choses qui vont pas ou s'il y a des choses que je peux faire ou si vous avez des conseils à me donner n'hésitez pas ça fait toujours plaisir de faire du partage moi j'adore ça donc n'hésitez pas tant que c'est constructif si maintenant vous dites ah c'est de la merde ça me donne aucun intérêt et j'en ai pas besoin donc si maintenant vous faites des critiques constructives loin de là je suis preneur n'hésitez pas je suis pas parfait et rien ne sera parfait de toute façon le parfait n'existe pas de toute façon donc pour moi donc voilà allez je vous dis ciao et bonne soirée merci merci Sous-titrage ST' 501